Seigneur Dieu, nous te bénissons pour ton amour et pour ta grâce. Seigneur, nous voulons abandonner ces instants, ces instants très très saintement. Sois avec nous et par nous. En ton roi, Yeshua. Amen. Nous voulons parler de la doctrine. La doctrine, c'est quoi ? C'est l'ensemble des notions qui sont en fait des notions vraies, des notions droites, des notions qui mènent à la vérité. Par rapport à l'évangile, la doctrine de Yeshua, c'est une doctrine basée à la vérité de la parole. C'est une doctrine qui constitue, n'est-ce pas, toutes les bonnes choses du royaume. C'est une doctrine qui nous montre la nécessité d'être pur et d'être saint devant Dieu. C'est une notion qui nous montre réellement le vrai du faux. C'est qui nous montre cette séparation entre le vrai et le faux. Et alors, la doctrine, lorsque nous parlons de la doctrine tout court, nous parlons réellement de ce que le Seigneur Yeshua, ou Dieu en général, nous a laissés depuis le temps ancien jusqu'à la nouvelle alliance. C'est ainsi que, lorsqu'une personne ne respecte pas ou bien ne suit pas la doctrine du Seigneur, cela est appelé, n'est-ce pas, la fausse doctrine directement. C'est-à-dire, il n'y a pas une bonne doctrine, mais il y a une doctrine. Si cette doctrine ne cadre pas avec ce que le Seigneur veut, directement nous allons parler de la fausse doctrine. C'est ainsi que, lorsque nous parlons, par exemple, de messages de la prospérité, de l'évangile de la prospérité, c'est une fausse doctrine, par exemple. Lorsque nous parlons de messages, par exemple, de, je vais dire, d'offrandes de prophètes, d'offrandes de docteurs, des offrandes, je ne sais pas, donc des dîmes et tout, ce sont des fausses doctrines. Lorsque nous parlons, par exemple, de l'arianisme, c'est une fausse doctrine. Lorsque nous parlons de la prière contemplative, c'est-à-dire une prière qui, lorsque tu pries, c'est-à-dire la personne prie avant toi et toi, tu répètes après, après elle, c'est une fausse doctrine. Dans cette émission d'aujourd'hui, nous allons réellement parler de toutes ces choses-là pour donner la différence, n'est-ce pas, entre la bonne, donc la doctrine et la fausse doctrine. Mais le titre, comme vous le voyez, nous allons intituler cette émission « Doctrine ». Alors que le Seigneur vous bénisse pour tout ce qui est réellement connecté sur lesavertis.net et sur notre chaîne « Les Avertis ». Voilà, c'est parti. Nous allons lire un premier verset. 1 Timothée chapitre 6, verset 3, l'ami nous dit « Si quelqu'un enseigne de fausses doctrines et ne s'attache pas aux saines paroles de notre Seigneur Jésus-Christ et à la doctrine qui est selon la piété, il est enflé d'orgueil, il ne sait rien et il a la maladie des questions oiseuses. et des disputes de mots. D'où naissent l'envie, les querelles, les calomnies, les mauvais soupçons, les vaines discussions d'hommes corrompus d'entendements privés de la vérité et croyant que la piété est une source gaine. C'est-à-dire, ici, nous sommes en train, n'est-ce pas, nous voulons faire cette différence entre ceux-là qui prêchent selon la doctrine de Yeshua et ceux-là qui viennent avec des messages qui ne cadrent pas avec l'évangile. Beaucoup de gens se laissent, n'est-ce pas, emporter par devant des choses qui se passent dans ce monde. Ils se laissent emporter par des choses qui se font dans ce monde sans pour autant tenir compte, n'est-ce pas, de notre appartenance. Yeshua nous dit que nous ne sommes pas de ce monde. Cela veut dire pour nous que, comme nous sommes la lumière du monde, lorsque nous voyons quelque chose qui s'est produit, par exemple un scandale, nous devrions, au fait, amener la lumière, c'est-à-dire la vérité de la parole. Même si nous voulons, n'est-ce pas, condamner ou bien dénoncer les actes, ou bien l'acte commis par une autre personne, nous pouvons toutefois amener d'abord la lumière qui est la vérité de la parole afin que la personne qui nous suit, afin que la personne qui est même tombée puisse, n'est-ce pas, bénéficier même de quelque chose. Vous savez, dans nos pays africains, par exemple, il y a des gens qui se disent pasteurs, mais qui ne les sont pas. Il y a des gens qui se disent prophètes, mais qui ne les sont pas. Lorsque nous parlons ainsi, ce n'est pas de l'acharnement contre ces gens. Ce ne sont même pas des accusations gratuites, mais ce sont des choses que nous avons ou nous avions vécues. Nous avons passé des décennies dans ces milieux. Nous ne sommes pas des victimes ou des déçus. Mais nous sommes ceux-là que Dieu, le Seigneur nous a montrés, n'est-ce pas, nous a éclairés de son évangile, pour qu'enfin que nous puissions sortir de ces carcans, de ces mélanges bizarres. Une personne qui vient vous prêcher dans une assemblée donnée, et le pasteur est en train de, je veux dire, de glorifier la personne, le chanteur, lui et le chanteur sont en train de chanter la gloire de cette personne, et les gens trouvent ça normal. Une personne en train de prêcher, avec sa façon de parler bizarre, sa façon de s'habiller bizarre, et les femmes viennent avec le parfum pour, n'est-ce pas, comment dirais-je, montrer que la personne est en train de dire des choses vraies. Or, ce sont des choses qui ne glorifiaient pas le Seigneur. Et Dieu, par sa grâce, nous a fait sortir de là. Et lorsque maintenant nous prêchons l'évangile aujourd'hui, pour nous, ce n'est pas un moyen de dénoncer seulement les choses que nous avions vécues. Et des fois, lorsque le Seigneur nous montre bien, nous conduit, on peut aussi donc dénoncer. Mais notre façon de dénoncer doit toujours cadrer avec l'évangile. C'est pourquoi, lorsque nous parlons de l'évangile, nous voulons réellement transmettre le message de Yeshua. Comprenez-moi bien. Beaucoup de gens m'ont appelé par rapport à ce scandale qui se passe au milieu des Congolais, de faux pasteurs qui sont, comment dirais-je, qui font des choses bizarres, de faux pasteurs qui font des choses bizarres avec des preuves. Mais ce n'est pas notre rôle, en fait, de venir exposer ces choses pour... De fois, on fait... Vous êtes en train de faire la publicité sans le savoir. Et ces gens qui ne sont pas, n'est-ce pas, qui ne sont pas bien instruits, ils vont vouloir peut-être essayer ces choses qu'ils ont, comment dirais-je, vues. C'est pourquoi c'est très important de comprendre que lorsqu'une personne commet un péché ou bien lorsqu'il y a un scandale, il faut d'abord voir le genre ou bien la personne. Et avant même de commencer à prêcher ou bien à dénoncer sur ce scandale, bien son scandale, il faudrait d'abord recadrer les choses, donner des questions, poser des questions, des réponses, savoir est-ce que cette personne était vraiment un enfant de Dieu. Ça ne sert à rien, n'est-ce pas, de venir avec un message tel que vous voulez dénoncer un pasteur. Oh, nous savons que c'est un faux pasteur, par exemple. Et comme c'est une âme à part entière, nous avons besoin de cette âme-là, que cette âme-là ne se perde pas. Nous voulons prier afin que... Nous allons prier afin que si seulement cette personne se répand, le Seigneur peut, n'est-ce pas, donner encore la grâce à cette personne pour la énième fois, pour que cette personne puisse, n'est-ce pas, rentrer sur le bon chemin. Notre but, ce n'est pas de perdre le jambe et de perdre les âmes, mais notre but est réellement de gagner les âmes. Et lorsque nous sommes en train de voir maintenant ce que Paul dit à Timothée, il dit que si une personne vient avec une fausse doctrine qui ne cadre pas avec la doctrine que le Seigneur nous a laissée, nous ne devrions pas suivre ce genre de gens, mais de personnes. Pourquoi ? Puisque le message du royaume, le message du Seigneur Yeshua, c'est un message d'amour. Souvenez-vous de Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils afin quiconque croit ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est-à-dire, la vie éternelle, on peut la recevoir que lorsque une personne a été touchée de l'amour de Dieu. Et lorsque tu es enfant de Dieu, tu rêvais cet amour-là et tu as commencé à dispenser, à donner cet amour-là aux gens. Et ce message, la partie que je vais faire maintenant, c'est une partie en français, comme une introduction. Mais après, nous allons encore parler, en allant à l'âge, sur ce qui se passe dans la communauté, surtout la communauté chrétienne, entre guillemets bien sûr, congolaise ou africaine, francophone. Nous allons parler de ça. Et d'une manière pour nous, de ne pas nous taire, bien sûr, ça ne nous concerne pas directement, mais comme nous sommes annonceurs de l'évangile, comme nous sommes prédicateurs, comme nous sommes, je veux dire, enfants de Dieu, nous devrions venir avec des messages comme ça pour encourager ceux-là qui n'ont pas encore fléchi, donc devant le Dieu de Baal, à continuer, n'est-ce pas, le chemin. La doctrine. La première partie, une synthèse, je vais dire, par rapport à ce que je vais faire à Lingala, et ceux-là qui vont suivre, vont suivre. La deuxième partie en Lingala, ça c'est une introduction pour faire comprendre, pour expliquer, n'est-ce pas, ceux-là qui ne peut-être pas comprennent le Lingala, à bien s'écrire le message, et puis après nous allons continuer, n'est-ce pas, la partie entière en Lingala, en long et en large, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Shalom.